Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter d'un coup plusieurs kits quoique pas totalement puisque malheureusement sur les trois boîtes que je vous présente aujourd'hui je n'ai pu retrouver que deux kits montés je les ai montés il y a maintenant 30 ans et le premier kit que j'avais monté que j'avais eu d'orgus que je trouvais vraiment sympa c'était l'orgus tank et malheureusement pour une raison qui m'échappe totalement je n'arrive pas à remettre la main dessus c'est très 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 énervant il doit traîner quelque part avec d'autres kits montés j'en ai ramené énormément de là où ils étaient stockés mais visiblement il n'est pas dans le lot c'est bien dommage mais je tenais quand même à vous les présenter puisque j'ai commencé à faire cette fameuse playlist autour d'orgus je vous ai déjà présenté le Nikik, le H-Kik, non pas le Nikik l'H-Kik Gearwalk ça s'est fait le Trigon dans la version Robotech c'est fait et il est temps de parler d'orgus lui-même puisque la série s'appelle Super Dimensional Century Orgus donc autant vous présenter Orgus ça serait pas mal donc voilà, j'ai là sous la main les modèles non transformables au 1.72 il se trouve qu'Orgus a trois transformations trois modes possibles et bien évidemment il a le mode robot que vous voyez là il a un mode tank on va supposer que ce soit un tank mais voilà ça c'est supposé être un tank mais bizarrement le tank est livré avec cette illustration là que je trouve sympa mais bon, à part qu'il a le backpack un peu comme ça et puis que le cockpit est ouvert et qu'il a la tronche fermée et qu'il ressemble à une baleine à bosse bon, voilà mais j'aime bien c'est pas le problème c'est juste que c'est un peu étrange il a le mode flyer donc supposé avion avec des ailes un peu trop petites selon moi mais pourquoi pas et le seul kit que j'ai pas c'est le Gearwalk voilà puisque c'est dans cette période là que les modes de transformation robot, fighter et Gearwalk sont devenus des combinaisons classiques dans les dessins animés japonais et sachant qu'une bonne partie du... j'allais dire du casting une bonne partie de l'équipe de Macross a travaillé sur Orgus cela dit ce n'est guère étonnant donc voilà vous noterez également que les illustrations des boîtes sont parmi celles que je préfère et des sauteurs dont je vous avais déjà parlé qui est donc monsieur Yoshiyuki Takani et j'adore j'adore vraiment son travail même si les proportions ne sont pas toujours respectées il y a une notion de comment dirais-je de texture de surface de peinture à l'huile je ne sais pas comment expliquer ça mais voilà on sent les coups de pinceau on sent éventuellement peut-être même les coups de doigt j'en sais rien mais j'adore j'adore son travail et ça explique la raison pour laquelle j'ai essayé d'enlever atrocement les autocollants Soclen et compagnie qu'il y avait dessus puisque ces kits ont été distribués en France mes amis ils ont été distribués dans les années 80 par la société Soclen et à qui on doit en fait de nombreuses importations de kits comme ça japonais de chez Imaï à Rivi avec notamment du Orgus du Mospida du Macross beaucoup de choses comme ça qui nous sont parvenues et je ne les remercierai jamais assez puisque c'est comme ça que j'ai commencé à faire des maquettes de robots aux japonais en 1985 voilà 32 ans les kits eux-mêmes par contre datent si je ne me trompe pas de 1984 si je ne me trompe pas c'est ça ou c'est 83 il me semble que il me semble que c'est ça en tout cas c'est après Macross ça c'est sûr donc les kits sont de Imaï ils sont ici au 1.72 ils ne sont pas transformables ils n'étaient pas bien chers à l'époque j'essaye de vous trouver un prix voilà 300 yens 300 petits yens c'est évident qu'on ne payait pas ce prix là en France mais voilà à quoi il supposait ressembler l'Orgus dans le dessin animé je vous le dis tout de suite Orgus c'est comme Macross la moitié des épisodes sont à jeter la poubelle ce n'était pas une période où les japonais brillaient par leur qualité esthétique ou d'animation c'était sous-traité ici et ailleurs mais même au Japon parfois ils sous-traitaient assez mal leur propre production et ce n'était pas toujours terrible une production Sunrise qu'on n'a jamais eu en France et voilà on va continuer en espérant que ça ne va pas tomber pouf l'Orgus Flyer là on a droit à des des petits croquis de l'intérieur du cockpit je ne vois pas d'illustration issue supposée issue du dessin animé donc ça je vous ai déjà proposé les dirhants de forme et là pareil on a des petits crayonnés avec l'avant et l'arrière de l'Orgus Tan qui est une précision concernant le moteur et donc on voit bien ici que donc les technologies qui sont mises à disposition dans la série permettent de construire l'Orgus avec un haut avec des bras manipulateurs des jambes qui permettent de sauter de voler et la possibilité de se transformer en espèce de fighter c'est en fait le véhicule de base du héros qui est utilisé et qui est au départ une espèce d'avion avec des jambes qui va servir de base à l'Orgus c'est à dire que l'Orgus n'est pas fabriqué ni disponible dès le début de la série et c'est ça aussi qui est sympa là dedans voilà ce qui me manque donc comme je disais c'est le GearWalk mais maintenant que je vous ai présenté les boîtes je vais vous présenter quand même les maquettes que j'ai fabriquées il y a une trentaine d'années alors voilà évidemment face aux boîtes mes maquettes ne font pas la figure je vais commencer par l'Orgroid qui est presque entièrement articulé qui a la particularité d'avoir des formes de doigts assez particulières mais surtout c'est des mains ouvertes qui pour une fois ressemblent à quelque chose parce qu'à l'époque que ce soit chez Gundam à Kroos ou quoi les mains ressemblaient forcément à rien ne vous demandez pas pourquoi même vous voyez donc il faudrait vraiment que je le rapproche en fait même sa capuche ou quoi de la tête est articulée les épaules sont articulées les bras sont articulés les jambes sont supposées être articulées mais je ne bougerai pas les hanches parce que j'ai eu un mal de fou à les recoller pour pouvoir vous le présenter les pieds les pieds sont articulés je confonds avec l'orguste angle désolé mais ça ça peut bouger au moins ici voilà et pour l'époque franchement du haut du haut de mes 15-16 ans je ne suis pas trop mal sorti tout cela a été peint à l'énamelle j'ai même songé à faire le haut ici rouge en brillant plutôt qu'en mat comme là et ça rend pas mal et je pense sincèrement que c'est quand même assez proche de l'illustration qui est ici si ce n'est qu'à la caméra ça tend plus vers le blanc que le bleu mais j'avais du bleu clair et ça me semblait correspondre à ce qu'on voyait sur les dessins donc j'en suis totalement satisfait il y a un niveau de détail de fou c'est du email encore une fois qui me plaît aussi énormément et j'avais mis différentes qualités de marron mais à l'époque je faisais tout simplement des mélanges avec certains de mes peaux s'il fallait éclaircir je rajoutais du blanc ou une autre couleur s'il fallait approfondir la couleur je rajoutais du noir ou une autre couleur par exemple là très clairement ce marron là qui n'a rien à voir avec le beige qui est ici vous rajoutez du rouge et vous obtenez une couleur terre un petit peu plus argileuse voilà et sinon là par exemple je suis particulièrement content de ce point noir que j'ai fait ici au niveau de l'arme ça passe très bien je suis encore en train de casser son son bras j'ai remplacé une articulation par un élément en métal alors autant dire évidemment qu'il a mal veilli et mal vécu différents déménagements et manipulations donc il a été cassé un sacré nombre de fois donc pas d'orgus tank malheureusement mais l'orgus flyer qui d'ailleurs n'a pas été complété normalement j'aurais dû mettre des espèces de bombes ici et je ne l'ai pas fait voilà je n'avais pas envie je trouvais que ça c'était disgracieux mais sinon donc encore une fois pour un truc que j'ai fait il y a 30 ans ça va c'est pas exactement la même couleur de bleu que pour celui-ci parce que celui-ci je l'ai fait en dernier l'orgus flyer je l'avais fait en deuxième et le premier c'était l'orgus tank il y a le pilote qui est dedans mais c'est à peine visible parce que le cockpit c'est un peu opacifié c'est dommage ah voilà on voit peut-être bien c'est du 1,72 donc voilà c'est tout piti piti je l'aurais fait maintenant j'aurais rajouté quand même pas mal de enfin de détails en peinture j'aurais refait pas mal de choses mais franchement telle quelle je n'ai pas à me plaindre alors la particularité c'est que le flyer peut se mettre en fait en pseudo position gear walk exactement comme pour les valkyries et donc vous voyez là les pieds sont articulés vous pouvez faire comme les valkyries voilà du style vol stationnaire ou quoi avec carrément les moteurs principaux qui se mettent devant voilà donc en fait vous pouvez le faire atterrir comme ceci ce qui fait qu'on n'est pas très très loin du gear walk la seule différence avec le gear walk c'est que les bras qui sont là se mettent sous le cockpit et font comme des espèces de canons qui seraient en dessous voilà donc ce qui me restera à vous montrer de l'orgus maintenant du coup c'est les modèles 1.48 de chez Harry que je n'ai pas hâte de faire puisque c'est du Harry voilà il y a aussi des véhicules de Harry j'ai cassé une partie là il va falloir que je la recolle mais ça tient bien quand même et donc ça ne tient pas des coups de colle et ça ira mieux et j'ai si je me rappelle bien un modèle je ne sais plus ça doit être du 1.40 qui est transformable heureusement c'est du e-mail et le modèle est absolument superbe j'ai remis la main dessus mais il est en morceaux donc voilà et puis en plus de ça la boîte qui me permettrait de vous le montrer correctement j'en ai retrouvé une parce que j'avais deux deux boîtes de l'orgus j'avais récupéré un modèle dans un état pitoyable et dans un état pitoyable donc vous le présentez ça ne le fera pas mais dès que je peux je vous montrerai les autres modèles d'orgus au 1.48 au 1.40 et tout ce que je pourrais vous montrer d'angus je le ferai voilà encore une fois la série est totalement inédite en France par contre les kits et même les jouets nous les avons eus en France ça fait partie de ces nombreuses licences qui nous sont parvenues en produits dérivés mais pas à la télévision j'espère que cette petite présentation de ces trois kits même s'il en manque un vous a intéressé n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait je vous retrouve très bientôt donc pour la présentation de nouveaux kits macro c'est Eorgus